De plus en plus isolé en Californie, le prince Harry aurait repris contact avec ses anciens amis et collaborateurs au Royaume-Uni et ce pour une raison bien particulière. Il aurait fait un douloureux constat concernant son épouse, Meghan Markle. La lune de miel serait-elle définitivement terminée ? Alors qu'il semblait avoir claqué la porte des palais du Royaume-Uni sans aucun regret, le prince Harry semble vouloir désormais trouver le moyen de remonter le temps. Si la mini-série sur son départ de la famille royale britannique diffusée sur Netflix et ses mémoires ont été de véritables cartons, les autres projets du duc de Sussex ne passionnent pas vraiment les foules. Et ce dernier peine à exister autrement que comme le vilain petit canard du clan Windsor. Une sévère désillusion pour le petit frère de William qui souhaiterait donc aujourd'hui changer la donne et redorer son image. Pour ce faire, il aurait repris contact avec d'anciennes connaissances dans son pays natal. Afin de s'éloigner du portrait de l'enfant pourri gâté parti boudé en Californie. Harry se détourne de toutes sortes de publicistes hollywoodiens et cherche conseils auprès de ses anciens amis et associés. Il se dit clairement, « Je dois agir différemment car ce que je fais ne fonctionne pas », a récemment révélé une source au Daily Mail. Appelé à la rescousse, Edward Lane Fox, son ancien secrétaire privé, se pencherait sur un véritable plan de bataille pour préparer son grand retour. Une démarche à laquelle le prince Harry n'aurait absolument pas associé son épouse Meghan Markle. Les Sussets ont beau mener la plupart de leurs plus grands projets ensemble, le plus jeune fils du roi Charles III aurait réalisé que sa moitié pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. D'après les informations du Sun, des amis d'Harry ont confié qu'il se sentait perdu et surtout qu'il ne supportait plus d'être éclipsé par l'ex-actrice américaine en public. Le prince Harry malmené par Meghan Markle ? Lors de leur dernier voyage officiel en Colombie, le duc de Sussex a joué les figurants, restant bien souvent dans l'ombre de Meghan Markle. On pourrait dire qu'Harry n'est même pas le suppléant de sa femme, a analysé l'experte royale Angela Levin. Il n'est presque rien. Elle le traite d'une manière horrible. Si vous prêtez bien attention à lui sur les images des voyages en Colombie et en Afrique, on ne lui demande rien. On l'écarte du chemin. Si est-il pourquoi il apprécierait de plus en plus ses déplacements en solo au Royaume-Uni, pays où sa femme ne veut plus mettre les pieds pour des raisons de sécurité ? Seraient-ils en train de retrouver le chemin de la raison ? Supérieure à supérieure à supérieure à passionner eux par l'actualité des têtes couronnées ? Inscrivez-vous à notre newsletter Hebdo spéciale Royauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada